Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la une de ce mercredi. Tous les regards des Congolais sont aujourd'hui tournés vers la ville de Mbannaka de la province de l'Équateur. Tous les gouverneurs seront au tour du chef de l'État dans quelques minutes pour la 9e conférence des gouverneurs. Le gigantesque programme de 145 territoires va figurer parmi les sujets à discuter. Nous serons en direct avec Blaise Boukoukia pour vous faire découvrir l'ambiance qui règle avant l'arrivée du chef de l'État. Également à la une de ce journal de la mi-journée, un réveillement s'étoupir au Conseil de sécurité des Nations Unies A l'unanimité, tous les membres ont mis fin à la procédure des notifications sur l'achat des armes en direction de l'RDC. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, confirme cette information. Pour Christophe Lutundula, qui nous avons joué au téléphone, le pays retrouvait sa souveraineté. Et enfin, Kinshasa continue de pleurer ses morts. Saut aujourd'hui que le victime de dégâts de dernière pluie du Luvien tombé sur la capitale la nuit du 12 au 13 décembre dernier seront unimés. Un culte écuménique a été célébré hier au Palais du Peuple en leur mémoire. Le couple présidentiel est venu conforter les familles et pleurer. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, les grandes affiches annonçant la tenue de la 9e conférence du gouverneur Amban Naka font partie du décor depuis plusieurs jours dans cette ville. L'ambiance dans la ville, l'ambiance dans la ville avant l'arrivée du chef de l'État est grandiose, telle que nous décrit José Baïtoumbrou. La 9e conférence du gouverneur sur place. La conférence se déguste dans tous les coins et récoins. Les grandes affiches floquées de messages de bienvenue et d'espoir sont visibles un peu partout dans la ville pour annoncer déjà l'importance de l'événement. Et le soutien que l'ambiance accorde au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, qui va présider cette session. Toutes les forces vives de la province se mobilisent pour la réussite de cet événement. Pareil dans les états-majors de partis politiques où tout est mis en marche pour accueillir chaleureusement le président de la République et personne ne veut rater ces grands événements. Le parti présidentiel, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux, s'en mêle. Le chef de l'État va rencontrer cette population et il va parler à cette population parce que nous savons qu'il y a encore de grands projets pour cette province qui vont se réaliser bientôt. Nous sommes en train de dire aussi à la population de lui donner un autre mandat pour qu'il puisse achever tous les projets qu'il a pour la province de l'Équateur. Également au rendez-vous, les partis politiques agissant pour la République des Guilwando. L'aéroport de Mandaka enregistre depuis quelques jours plusieurs rotations d'avions transportant les délégations de 26 provinces de l'RDC attendues à ces assises comme celle de la gouverneure de l'Oualaba. Fifi Masuka Saïni arrivait aujourd'hui au chef-lieu de la province de l'Équateur. La mobilisation de cadres militantes et militants de son parti. Le FIDEC, Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne. La Fédération des Mandakas était totale. La conférence de gouverneurs, ces assises qui se tiennent une fois l'an, est un cadre fédérateur des choses et des concertations entre le chef de l'État et les gouverneurs, avec en leur tête le ministre de l'Intérieur et Sécurité autour de la politique à mener dans chaque province et sur la législation édictée pour le bien du pays. Parmi les personnalités sur place pour accueillir le chef de l'État figure la ministre du Travail et Emploi. Sur place, Claudine Ndoussi va aussi sensibiliser tous les personnels de son secteur et assister à l'inauguration par le chef de l'État d'un nouveau bâtiment de l'INPP, comme nous dit Willy Atounakov. C'est dans le cadre des préparatifs de la première visite officielle à Mbandaka, chef lié de la province de l'Équateur, du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, dans son secteur, que Claudine Ndoussi-Mouakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoir Social, accompagnée des nouveaux mandataires de l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, a foulé lundi 19 décembre 2022 les sols de cette ville. A sa descente d'avion, un accueil très chaleureux a été réservé à sa délégation de la part des directeurs provinciaux, des entreprises publiques, chefs des divisions, animateurs des structures placés sous sa tutelle, ainsi que de la part de nombreux cadres et militants de l'Union sacrée de la nation et particulièrement d'une foule immense de l'AFDCA, regroupement politique cher au professeur modeste Bahatiloukwebo, reconnue comme première force politique de la majorité parlementaire au sein de l'Union sacrée. Peu après la caravane motorisée, de celle qu'on appelle affectueusement Mamanimama, s'est ébranlée en direction justement du nouveau bâtiment ultra-moderne des trois niveaux ouvrages, qui a fait l'objet ce mardi 20 décembre 2022 d'une visite guidée du numéro 1 de l'emploi en RDC sous la guidance du directeur provincial de l'INPP Équateur et en présence du président du conseil d'administration, Jean-Marie Loukoulassi, du directeur général Goudefroa Chimanga, du directeur général adjoint Patrick Kayembe et de deux administrateurs de l'INPP. Les regards de congolais sont toujours détournés vers la ville de Mbandaka de la province de l'Équateur. Nous sommes en direct avec Blaise Bokokia-Sondza. Bonjour Blaise, vous qui êtes sur place, décrivez-nous un peu l'ambiance qui y règne avant l'arrivée du chef de l'État. Allô, allô, Blaise Bokokia, vous qui êtes sur place, essaie un peu de nous décrire l'ambiance qui y règne sur place avant que le chef de l'État y arrive. Éric, nous sommes bel et bien ici, au niveau de ce terrain de Ouagata, dans la commune qui porte le même nom. Un peu plus avant que la vie qui est là, c'est par là que le portage présidentiel va arriver. Le chef de l'État va prendre notre tapis rouge, qui va l'amener justement vers la cibule, qui est érigée pour la circonscience. Et de l'autre côté, il y a des chapelles. De l'autre côté, des chapelles également, des autres chapelles. Alors, ils vont rester, être invités, ils sont venus d'écrire, c'est même des autorités. Et politico-administratives ici, au niveau de la province. Et juste devant, c'est la population qui est là. Depuis le matin, nous sommes arrivés à 6 heures du matin ici. On a trouvé cette population, passé au niveau de ce terrain. Et pour suivre attentivement, le message qu'on va adresser aux uns et aux autres, le président de la République, Félix Antoine Tisségué-Dixilomo, qui va faire le déplacement de Banaka, pour bien sûr présider la neuvième cérémonie, la neuvième session de la conférence des gouverneurs, qui ouvre ses portes demain, et qui va fermer ses portes le vendredi. Retenons bien le thème, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Une question pour les provinces, c'est d'échanger des expériences, et voir comment jouer à l'équilibrisme, car il y a certaines provinces qui sont pauvres par rapport à d'autres. Il faut jouer à l'équilibrisme de façon qu'on puisse mettre en application cette caisse nationale de péréquation, pour essayer de donner une quantité de 10% aux provinces qui n'ont pas assez de moyens. Et j'espère que ce sera une véritable bouffée d'oxygène pour cette province-là. C'est la raison pour laquelle il y a ce rendez-vous, la neuvième session de la conférence des gouverneurs, mais bien avant l'ouverture des travaux prévus pour demain, le chef de l'État sera ici pour s'adresser à la population. Autant la population s'est amassée ici au niveau du terrain de Wangata, autant elle a fait le déplacement à l'aéroport, pour réserver un accueil délirant au chef de l'État, Félix Antoine Tisségué-Dixilomo. La question est celle de savoir, le chef de l'État va-t-il prendre place à bord de sa Jeep pour rejoindre cet endroit où il va combiner avec la population marchant à pied ? Nous avons encore des doutes à ce niveau parce que d'ici jusqu'à l'aéroport, il y a au moins 10 km qui séparent ce terrain de Wangata jusqu'à l'aéroport. Je crois que par un moment, le chef de l'État peut soit descendre quelque part, à quelques endroits, pour combiner avec la population. Mais ce qui est vrai est qu'ici le décor est planté pour cette cérémonie. C'est-à-dire du président de la République à la population. D'accord, dites-nous, Bocco, qui est une fois arrivé sur place. Qu'est-ce que le chef de l'État compte faire ? Comme je le disais tout à l'heure, Eric Kabamba, que la cérémonie, l'ouverture des travaux, la 9e session de la conférence des gouverneurs, c'est pour demain. C'est la raison pour laquelle le président est arrivé en Badakaï. Il faut souligner que c'est la première visite du genre depuis que Félix-Antoine Tizégué de Tchilombo a accédé à la magistrature suprême. Il était là pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, il y arrive. Mais aux observateurs du paysage politique, de comprendre les enjeux qui sont autour de ce voyage, parce qu'il y a un accueil délirant qui sera réservé au président de la République et qu'on fera certainement une approche comparative avec tous les enjeux politiques qui se dressent aujourd'hui dans notre pays. C'est à ces observateurs d'en tirer les conclusions. Mais ce qui est vrai est qu'au regard de cette mobilisation au niveau de Badaka, Tizégué de Tchilombo aura un accueil délirant pour ne pas dire féerique. Ok, une dernière question avant de vous libérer. La population s'est impatiente. À quand l'ouverture de cette conférence ? Un peu de difficulté quand même pour suivre votre question. Je ne saurais pas peut-être répondre exactement parce qu'il y a un problème des liaisons. Les télécommunications vont faire un grand effort pour qu'il y ait cette capacité au niveau des liaisons. à Badaka, les réseaux sont très compliqués. Allô, Blaise Bocokia, vous nous captez très bien ? Je disais, je disais... Je disais que j'ai du mal à entendre à suivre votre question, Éric. Je disais ceci, Blaise Bocokia. Allô, vous nous captez très bien ? Vous dites ? Oui, je disais ceci. La population s'est impatiente. Nous voulons un peu savoir à quand l'ouverture de cette conférence ? Non, il n'y a pas d'impatience ici. Voyez-moi, la population n'est impatiente. La population est mobilisée, c'est depuis 6 heures qu'elle est là. Elle a été là, c'est une véritable démonstration de force que cette population veut prouver au président de la République qu'elle est derrière lui, surtout face aux enjeux de l'air. Avec cette agression rwandaise au niveau de l'Est du pays, avec la complicité, bien sûr, des terroristes et du M23, Bandaka a toujours été de cœur, non seulement avec le chef de l'État, mais également avec les forces armées de la République et de la démocratie du Congo qui se battent nuit et jour pour mettre fin à cette agression dont est victime la République et la démocratie du Congo. D'accord. C'est pas question de patience. La population a fait le déplacement des différents quartiers, des deux communes qui composent la ville de Bandaka. Il y a la commune de Wangata et la commune de Bandaka avec beaucoup de quartiers qui se placent sur le terrain de Wangata. Cette population y est, comme autant, elle s'est déployée dans le parcours du cortège présidentiel et bien sûr avec celle qui a fait le déplacement à l'aéroport de Bandaka pour réserver un accueil de l'Iran au chef de l'État. D'accord. Merci beaucoup, Blaise Boukou, qui à nous vous libérons et nous vous disons merci beaucoup pour toutes ces précisions et bon boulot à vous. Poursuivons ce journal. L'RDC peut enfin s'approvisionner en matériel militaire à l'unanimité. Hier, au Conseil des Sécurités, l'ONU vient de lever toutes les contraintes qui pésaient lors de la procédure des notifications sur l'achat des armes en direction de l'RDC. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a aussi confirmé cette information. Pour Christophe Le Toundoula, qui nous avance au téléphone, le pays retrouve sa souveraineté. On l'écoute. Ce soir même, on vient d'apprendre que la RDC n'est plus sous le régime de notification pour l'achat de ces armes. Le Conseil de Sécurité en a ainsi décidé par des résolutions. Quelles sont les impressions que vous avez ce soir ? Oui, je confirme d'abord qu'effectivement, le Conseil de Sécurité vient de voter à l'unanimité la résolution qui lève l'obligation de notification qui nous a été imposée injustement par le Conseil. Il faut ajouter également que le Conseil de Sécurité a adopté la résolution relative au mandat de la Moldisco. Et nous aurions souhaité effectivement que ce soit un peu plus, que le mandat soit plus offensif. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a une position claire du Conseil donnant le feu vert à la Moldisco de collaborer avec la Poste régionale de l'Afrique de l'Est pour exécuter les tâches qui sont prévues dans le chronogramme du communiqué final du mini-sommet de Luanda le 23 novembre dernier. Je pense que c'est une avancée significative. La levée de cette obligation nous facilite ainsi la tâche pour la réforme de l'armée, pour le bon équipement de nos forces armées, afin d'augmenter leurs forces de frappe et de promouvoir leur montée en puissance. Nous en prenons bonne note. Pour la Moldisco, nous en prenons bonne note. L'État a entendu, bien sûr, que nous continuons nos discussions sur son mandat au regard des aspirations légitimes du peuple congolais exprimées il y a quelques mois. C'est un succès diplomatique incontestable du gouvernement et surtout un succès que nous devons au président de la République félicite en train de Chiquet de Tchilombo. Grâce, en effet, à sa perspicacité, à son dynamisme, à sa détermination, à son courage politique, nous avons avancé sous cette autorité comme il se doit. Je pense que c'est un avantage que nous avons. Il faut bien le reconnaître objectivement. M. le ministre, la paternité de ces résolutions, la France semble être au-devant de la scène. Comment vous réagissez à ces opinions ? Écoutez, je suis ministre des Affaires étrangères, puisque pour mes ministres, je n'entre pas dans ce type de polémique. Tout le monde sait que la France a toujours été, depuis des années, le scribe de résolution sous la RDC. Mais il faut reconnaître à la vérité qu'il y a eu une mobilisation internationale forte sous l'autorité du chef de l'État. Vous savez que moi-même, je me suis rendu, je fais toute une semaine de consultations, toujours sous l'instruction du président. Tous nos partenaires siégeants au Conseil se sont déjà exprimés, en commençant par les États-Unis, par la suite, la France elle-même, évidemment, la Belgique, et aujourd'hui, l'Allemagne, qui n'a pas coutume de prendre position dans ce genre de choses ostensiblement, se prononcer aussi dans le même sens. Et quand j'étais là, la Grande-Bretagne n'avait plus fait obstacle. Donc, c'est le produit d'un effort interne de mobilisation internationale et de l'implication de nos principaux partenaires, la Chine aussi. Je n'ai pas oublié la Chine, tout le monde s'est mobilisé. Merci, 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 monsieur le ministre. Merci, merci. Kinshasa continue de pleurer ses morts. C'est aujourd'hui qu'elle est victime de dégâts de dernière pluie. Délue vient de tomber sur la capitale l'année du 12 à 13 décembre dernier, ses rangs inhumés. Un culte écuménique a été célébré hier au Palais du Peuple en leur mémoire. Le couple présidentiel est venu réconforter le famille s'éplorée, comme nous dit Elvira Pante. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte écuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie déluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deur national de trois jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ses cultes écuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, l'apôtre Kabongo des églises de réveil a donné les buts de ses cultes écuméniques, célébrés en mémoire des illustres disparus et les familles éplorées, avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu en leur faveur. Des sans-côtés, le représentant des familles éprouvées, Bongo les Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Les victimes des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leur maison, d'autres par électroquition. L'unimation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière de Kimpoko. Et juste après ces cultes écuméniques, les membres de famille de ces victimes ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État et au couple présidentiel pour leur présence afin de le réconforter moralement. Ils sont au micro des roues d'épanne. Le mur de derrière de la chambre de mon petit frère est tombé sur la famille. Il y avait lui, sa femme et le petit garçon de 4 ans qui porte mon nom. C'est vraiment réconfortant avoir 3 mois pour se demander comment les enterrer. Heureusement que nous avons vraiment obtenu l'assistance du gouvernement du chef de l'État. Ça nous a beaucoup aidé. Ce geste nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes émotionnés, nous sommes des cœurs et nous disons paix à leurs âmes. Plus jamais ça se sont exclamés les Congolais consternés. Chacun devra donc prendre ses responsabilités. Autre chose à présent, en mars 2023 va s'éteindre la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique dont le préparatif des synchrones nous rencontrent. Une délégation de parlementaires russes est à Kinshasa. Elle a remis une invitation à Christophe Mbos, président de l'Assemblée nationale, pour sa participation à ses assises. Sylvie Mouimbo, Bernard Boudot et Guy Titoko ont signé ces reportages. La diplomatie parlementaire est au beau fixe entre Kinshasa et Moscou. La délégation parlementaire de la Fédération de Russie, conduite par le président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC, ainsi que de certains pays d'Afrique centrale et austral, Nicolas Novichkov est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiapuanga, une invitation de la conférence parlementaire internationale qui aura lieu du 19 au 20 mars prochain en Russie. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé des questions sécuritaires, nous avons parlé des questions électorales. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. 2023, année électorale en RDC, la Russie a promis de demeurer aux côtés de la République démocratique du Congo. Je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la présporité de toutes les nations et nous soutenons cette idée, toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil heureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. La RDC, pays aux multiples potentialités, reste ouverte aux hommes d'affaires désireux d'investir au pays de Félix-Antoine Tisséqué du Tulumbo. Jean-Michel Samanlou Koundé était hier à la centrale électorale. Le Premier ministre veut se rassurer du déroulement du processus électoral en RDC. Sur place, il a promis l'accompagnement financier du gouvernement dans toutes les échéances électorales. Patti Toundouango, Julien Piana et Bienvenue Loussala étaient dans sa suite. L'avant-midi de ce lundi 20 décembre 2022, le Premier ministre l'a consacré à la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Michel Samanlou Koundé-Kiengé a pris part à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application pré-RAPSENI. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer personnellement du bon déroulement des préparatifs de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections prévues en 2023. Opération qui bénéficie de l'appui de son gouvernement et sur laquelle le chef de l'État Félix-Antoine Tisséqué du Tulumbo tient mordicus pour la continuité du processus électoral à la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samanlou Koundé-Kiengé a un voie d'appeler les Congolais à s'enrôler massivement, saluer les innovations apportées par les bureaux de la CENI en ce qui concerne les kits d'enrôlement. Nous avons prévu aussi justement de nous assurer, d'accroître notre force du point de vue justement de notre police pour garantir cette sécurité tout au long du processus électoral pour l'année 2023. Ensuite, je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son Excellence M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tisséqué du Tulumbo, d'avoir le respect des délais du point de vue de l'organisation des élections. Mais c'est une implication de tous ici qui est demandée, de toute la population qui doit s'approprier ce processus, d'abord par patriotisme, parce qu'il en va de la bonne continuité démocratique de notre pays, mais aussi par responsabilité individuelle de garantir le choix de nos dirigeants politiques pour la bonne continuité de la marche du pays. Le chef de l'exécutif national a en outre mis l'accent sur la nécessité de la mutualisation de l'opération d'enrôlement des électeurs qui va faire en sorte que les données récoltées par la CENI soient utilisées par le NIP et l'Institut national des statistiques. La politique d'ouverture et l'appui du gouvernement Sama aux actions menées par la CENI ont été louées par Déni Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie. C'était bien avant la présentation des kits. Face à face hier entre la CENI et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication SESAC, ces deux institutions d'appui à la démocratie veulent mettre en place des stratégies communes pour encadrer le média congolais pendant la période électorale. Teti Samba et Geresto Fungé ont signé ces reportages. Au cours de cette rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi, il était question pour le bureau du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'arter les stratégies communes en lien avec le processus électoral en cours. Les deux parties ont échangé sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour assurer une bonne communication comme l'explique ici le rapporteur du SESAC, Oskar Kabamba. Il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le SESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le SESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et les rapporteurs en fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Il est à noter que le SESAC a rendu public un communiqué demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir de se lancer dans une campagne électorale précoce. Séoul, en Corée du Sud, vient d'abriter la deuxième conférence de l'espoir sur le droit de l'homme. Plusieurs personnalités du monde politique, scientifique et religieuse sous la présidence de la Fédération universelle pour la paix ont discuté sur les questions qui menacent la paix dans le monde. C'est un reportage dans l'Ambitaille rendu par Jean-Richard Kualet. Plus d'un million de téléspectateurs ont participé à la deuxième conférence de l'espoir pour la défense des droits fondamentaux de l'homme et liberté de pensée co-présidée par la Fédération pour la paix universelle et la Fondation Washington Times à Séoul, en Corée du Sud. Cette conférence internationale pour la paix s'est conclue par l'appel à la signature de la Déclaration pour combattre toute forme d'intolérance des préjugés et de la haine envers les autres. Ouvrant ses assises, le président du comité d'organisation Dr. Yun Yang a rappelé le public que les droits de l'homme se concentrent sur la famille. Les médias ont été recommandés de faire la promotion de culture de la paix et non faire la promotion de la haine, retenant que la Fédération pour la paix universelle a été créée en 2005 par le feu révérend Moon et sa femme Anne Moon pour la recherche de la paix dans le monde. Pour cette année qui s'achève, cette organisation a tenu plusieurs conférences de haut niveau qui ont recommandé la réforme de l'ONU qui a montré ses limites face à la Covid-19, les essais nucléaires nord-coréennes et les guerres d'agression dans le monde. Un coup dur pour tous les miniers dans la province d'Eletouré. Toute activité minière à Mbéroudé est désormais suspendue. Ces puits d'or et à la base de la tension communautaire dans la région, cette décision prise par l'administrateur du territoire d'Irumo vise à préserver la paix dans cette entité. Suivez. Suivez de préserver la paix et l'unité au village Mbéroudé à Solé-Nyama. L'administration militaire de l'Utouré interdit formellement l'exploitation d'or dans un puits qui a été à la base de tension communautaire entre les communautés Bira et Euma du 18 au 19 décembre dernier dans cette entité de la chefferie. Ceci jusqu'à nouvel ordre, explique l'administrateur du territoire d'Irumo, le colonel Siro Simbajan, à mission dans cette partie de l'Utouré. J'ai interdit formellement l'exploitation soi-disant de 7000 d'or. Et donc jusque-là, effectivement il y a de l'or. Nous allons envoyer une équipe d'experts pour faire la cartographie de cette carrière et ces experts feront un rapport. Au commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiriwami dérassillerait la population de Solé-Nyama de la détermination des FARDC d'imposer la paix, là où elle est troublée. L'armée a trois missions. La protection de l'intégrité territoriale, la protection de la population et de leur bien et de participer au développement en tas de paix. Nous sommes venus donc rassurer la population que chaque fois qu'il y aura un problème, l'armée est la poids gérée. D'ailleurs déjà on a déployé, nous sommes prêts pour un travail. Sur instruction du gouvernement militaire, le numéro 1 de la 32e région militaire à Nétoury multiplie les campagnes de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique dans cette chefferie afin d'affirmer l'autorité de l'État et jeter le base d'une paix d'irables dans la région après les opérations menées par les forces armées contre les fauteurs de troubles. Les engins lourds tournent à plein régime, 24 heures sur 24 heures dans la province. Pour moderniser la voirie d'Issiro, nous sommes là dans la province de Haute-Souélie. Plus de précisions dans ce reportage. Chaque jour, Isiro continue sa transformation grâce à l'ingéniosité de ce technicien de l'OVD entièrement conditionné par le gouvernement Bastien-Ninanga. Ici, sur le boulevard Massis-André, c'est un bon paquet d'ingénieurs et ouvriers qui sont mis en contribution pour l'érection des masters d'hôtes pour canaliser l'eau dans une région à forte pluviométrie. Nous sommes en train de construire le collecteur sur les ouvrages d'assainissement sur l'avenir Turuba ici, par achever les travaux sur la deuxième phase. Le deuxième lot consiste à travailler sur le 2250 m. Les ouvrages que nous sommes en train de faire, c'est pour éviter surtout les inondations. Turuba à la déventure de l'église Aoujé, la rivière Anné dans le quartier Casamar, la colline Mendambo à partir de la rivière éponyme Tronçon-Chantier du bâtiment de l'Assemblée provinciale, c'est une véritable métamorphose que subit le principal boulevard de la ville d'Issiro. Un travail de qualité salué par le bureau technique de contrôle trouvé ici sur l'avenir Mandanga, reliant l'université de l'Ouelé à la résidence officielle du gouverneur de province. Les travaux sont arrivés à 80% sur le coût global de financement du gouvernement provincial. Comme c'était prévu de finir vers le 25 mai, certainement à la fin du mois, tous les travaux seront finis. Christophe Bassien Nenanga, qui a déjà investi 1,88 million dollars américains pour ces deux phases, voudrait faciliter le travail d'asphaltage à venir conformément au programme d'action de son gouvernement, inspiré par celui du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi. Validation du module des formations sur le droit à la santé sexuelle et réproductive. Une formation est organisée à l'attention des apprenants des instituts de technique médicale. Comme nous dit Jean-Pierre Ndoulon-Demazou dans ses reportages. Cet atelier des validations du module de formation des apprenants des ITMIM sous les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le document est validé presque à l'unanimité. Il s'agit du module de formation sur les droits en santé sexuelle et reproductive, y compris les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le module est destiné aux apprenants des instituts techniques médicales et instituts d'enseignement médical. MSA RDC s'investit pleinement dans la promotion et la défense des droits sexuels et reproductifs des femmes et jeunes filles car il estime que chaque femme, chaque fille a le droit de décider librement de sa sexualité, d'avoir accès à une gamme complète de méthodes de planification familiale, y compris aux services d'avortement sécurisés, dans les termes de l'article 14 alinéa 2C du protocole, sans contraintes ni discriminations. Ce module de formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement des ressources humaines en santé a été élaboré par la sixième direction du ministère de la Santé chargée de l'enseignement en sciences de santé en collaboration avec d'autres experts avec l'appui de Marie Stopps International qui contribue à la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles en République démocratique du Congo. Les filles et fils de la grande province orientale, autour d'une table, ils ont réfléchi ensemble sur comment mettre fin au problème qui bloque le développement de leurs contrées. Merveillissime, comment pour la suite ? Le développement de la grande province orientale est tributaire de l'implication des filles et fils de cette contrée. Ces derniers viennent d'organiser un cadre de dialogue permettant de promouvoir l'unité et les liens intergénérationnels gage d'un développement durable de cette partie du pays. Dans la pratique, il était question au cours de ces travaux d'adopter une série de recommandations pouvant faire face aux différents problèmes qui plombent le décollage de la province. Belle initiative de ces notables cadre avec le programme de développement local de chaque 45 territoires. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir, pour renforcer notre unité et bien plus pour réfléchir sur le développement de l'espace oriental. Raison pour laquelle vous avez vu les notabilités des quatre provinces, vous avez vu le gène et nous avons créé un débat qui a donné, je peux dire, la lumière pour certaines inquiétudes. Donc la journée était tellement bien. Voir les aînés, voir les jeunes, se mettre ensemble pour discuter de leurs problèmes, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment une solution qui commence déjà pour beaucoup de problèmes de la grande orientale. L'implication de fils et fils de la grande province orientale est un atout majeur pour booster les développements de leurs provinces. Le corps professoral de l'Université de Lubumbashi vient de s'agrandir. Jean-Ka-Poissa Kiongé vient de faire son entrée au sein de ces cercles. Il a défendu hier une thèse de doctorat intitulée « La sociabilité dans l'œuvre roumanesque », le contenu de cette œuvre d'esprit avec Joseph Oskar Mbalkaïch. C'est avec la mention « Grande distinction » que les grades docteurs en lettres, département des langues, civilisations françaises et latines, ont été conférés au respondaire Jean-Ka-Poissa Kiongé. Et le représentant du recteur de l'Université de Lubumbashi et président des séances, le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga-Kazadi annonce cette décision. Nous, professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga-Kazadi, secrétaire général d'académie, agissant au nom du directeur de l'Université de Lubumbashi, conférons à Messieurs Kapoissa Kiongé Jean le grade de l'anglais de civilisation française et de l'Asie. Nous lui remettons le présent diplôme et les insigmes de l'Université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les trois événements attachés à ce grade. La socialité dans l'œuvre romanesque de Chibando Amolabu Jitou, sujet de la dissertation doctorale, présentée devant une assistance hétéroclite, constituée des amis et connaissances et des chercheurs. Les respionnaires et parties des structures sociales, familles, religions et la société elle-même, caractérisées par un dysfonctionnement dû à l'injustice, au manque de considération pour l'autre et au tribalisme. Des vices qui ont rencontré l'œuvre romanesque de Chibando Amolabu Jitou. Et comme piste de solution proposée, écoulée en forme de conclusion au cours de cette défense doctorale, Jean Kapoissa Kiongé en appelle au bon sens des lecteurs, principalement des Congolais, pour l'émergence d'un Congo nouveau, un havre de paix où il fait beau vivre. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Journal réalisé par Yolande Voka, Papi Jinguina Mawo, Junior Kounzou Voka, Mimi Ntimba, Patrick Kachala, Ndenguele, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, Joël Maki, Lamoussaka, Lakota, 20h, Anita Luamba. Tchala. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada